Salut à tous, c'est Sylvain. Comme tous les jeudis, on se retrouve pour la vidéo Ligue 1 sur les matchs du week-end. 10 matchs, 10 pronos. Alors, avant de commencer, pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous activer la cloche et vous recevrez ainsi toutes les nouvelles vidéos avec les pronos, les bons plans, les jeux concours et bien plus encore. Alors, cette semaine, comme toutes les semaines, je vais vous proposer un bonus d'inscription pour jouer sur ce que je vais vous proposer. Cette semaine, ce sera The Bet, l'un des plus gros bonus du marché, jusqu'à 150 euros, dont un premier pari remboursé en freebet de 100 euros. On va passer tout de suite au vif du sujet, donc c'est parti pour les 10 matchs de cette journée. On commence avec Sainte Monaco, une équipe des Verts qui est 16e, qui doit encore batailler pour son maintien. Une seule victoire sur les 12 derniers matchs à Geoffroy Guichard. Alors, même si Sainte a fait une bonne opération la semaine dernière en s'imposant à Angers 1-0, je pense quand même qu'ils vont avoir du mal contre Monaco. Monaco qui est toujours dans la course au titre, malgré un seul point pris sur les deux dernières journées, avec la défaite à Strasbourg et le nul de la semaine dernière contre Lille 0-0. Je vais néanmoins partir sur Monaco, cote 1,78. On continue, Metz-Rennes. Alors, un match difficile à lire, Metz qui n'a gagné qu'une seule fois sur les six derniers matchs à domicile, tandis que Rennes a été battue lors de ses trois derniers déplacements à Montpellier, Lyon et Marseille. Le plus probable, à mon sens, c'est un match fermé. Depuis deux matchs que Bruno Genesio est sur le banc de Rennes, les matchs n'ont donné lieu qu'à un seul but à chaque fois, défaite à Marseille 1-0 et victoire contre Strasbourg sur le même score 1-0. On peut également ajouter à ça que le moins de 2,5 buts est passé dans cinq des huit derniers matchs de Metz à la maison. Donc, rien de bien safe, mais je vais continuer sur ce scénario-là. Moins de 2,5 buts, cote 1,39. Cela dit, je ne le prendrai pas. Je pense que pour cette cote-là, on a mieux à prendre cette semaine, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs. Nice-Marseille. Donc, Nice très irrégulier. Deux victoires, un nul et deux défaites sur les cinq derniers matchs. C'est pareil à domicile, où les Aiglons alternent les victoires et les défaites. Côté OM, on a des débuts parfaits pour Jorge Sampaoli. Deux victoires à domicile contre Rennes et contre Brest. Il faut maintenant confirmer tout cela à l'extérieur. On a un vrai bon apport de Milik depuis son arrivée au Mercato. Michael Cuisance qui revit avec deux buts en 10 matchs, alors qu'en face, la saison niçoise a été plombée par les blessures. Je vais faire confiance à l'Olympique de Marseille sur ce match-là. En plus, ils ont un bon historique. Victoire des Marseillais de 35. Strasbourg-Lens. Encore un match pas évident. Deux équipes qui ont le même bilan sur les cinq derniers matchs. Deux victoires, deux nuls et une défaite. Là aussi, je vais plutôt partir sur un scénario. Et sur celui-là, je vois plutôt les buts. Le pari, les deux équipes qui marquent, est passé sur les six derniers matchs de Lens à l'extérieur. C'est passé au global sur les sept dernières journées pour Lens. On a Strasbourg qui a aussi un bon potentiel en attaque avec Ajorke et Diallo, même si on les voit un peu moins en ce moment. Je pense que les deux équipes vont marquer. C'est une cote à 1,63. Brest-Angers. Alors, c'est dur pour Brest en ce moment, puisque les Bretons ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Cela dit, ces matchs, c'était contre Lyon, Monaco, le PSG en Coupe et l'OM. Pour le reste, Brest qui a globalement de bons résultats à domicile. Ils sont sixièmes sur le classement à domicile. Derrière Lille, Monaco, le PSG, Lyon et l'OM. Donc, j'ai envie de dire que c'est la première équipe après tous les gros. Alors, récemment, il y a quand même eu des défaites contre Rennes ou Metz. Mais Brest, pour moi, ça reste quand même une valeur sur à domicile. Je les vois s'imposer contre Angers, qui n'a gagné qu'une seule fois lors de ses six derniers déplacements. Donc, je pars sur Brest. Cote 2,45. Dijon-Reims. Alors, Dijon, pour moi, c'est fini. Dix défaites consécutives, toutes compétitions confondues. La semaine dernière, ils perdent encore à domicile contre Bordeaux. Trois buts à un. Alors qu'on a une équipe de Reims invaincue sur ses cinq derniers matchs. Même si on a quatre matchs nuls dans le lot. La semaine dernière, ils ont fait un très bon match contre Lyon. Où ils mènent 1-0 avant de se faire reprendre dans les arrêts de jeu. Donc, je vais partir sur une victoire rémoise. Cote 2,12. Montpellier-Bordeaux. Montpellier qui est en bonne forme. Une série de neuf matchs sans défaite. Même s'ils restent sur trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1. En face, on a Bordeaux qui a retrouvé la victoire à Dijon la semaine dernière. Mais j'ai envie de dire que ce n'est plus vraiment significatif en ce moment de gagner contre Dijon. Avant ça, pour les Girondins, c'était sept défaites et un nul en huit matchs. Je pense que Bordeaux pourrait retomber dans ses travers à Montpellier. Donc, je prends Montpellier. Cote 2,05. Nantes-Lorion. Match qui vaut cher puisque Lorion a actuellement un point d'avance sur Nantes qui est baragiste. Nantes qui a fait la sensation dimanche dernier en s'imposant contre Paris de Buzarin. Et mine de rien, depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré, Nantes qui n'a perdu qu'une seule fois en cinq matchs. Et j'ajouterai que sur ces cinq matchs-là, avec Antoine Comboiré sur le banc, les deux équipes ont marqué. Lorion a également marqué dans cinq de ses six derniers matchs à l'extérieur. Donc, je vais miser sur ce scénario avec des buts. Les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,75. On continue avec Lille-Nîmes. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur ce match. Le leader contre le 19ème. Les Lilloises, c'est une seule défaite sur leur pelouse depuis le début de saison. Tandis que pour Nîmes, ça reste compliqué à l'extérieur. Même si on a des crocos qui montrent du caractère, pour moi, ce ne sera pas suffisant. Donc, victoire Lilloise, cote 1,30. Et on finit, bien sûr, avec le choc de cette journée. Lyon-PSG, le choc du haut de classement. Une des finales pour le titre, et qu'il reste d'ici la fin de saison. Alors, les deux équipes sont à égalité avec 60 points à 3 points de Lille. Alors, on a vu jusqu'ici que le PSG avait eu du mal dans les gros matchs en Ligue 1. Un seul point pris en 4 matchs. A l'inverse, Lyon qui a gagné à l'allée. Qui a battu Monaco en début de saison. Et qui a fait un match au nul contre Lille. Lyon va avoir plus d'une semaine complète pour préparer ce match. Depuis le nul contre Reims. Alors que Paris a joué contre Lille en coupe pour une victoire 3-0. On a des Parisiens qui ne semblent tout de même pas respirer la confiance. Mais après, on a le PSG qui gagne quand même les matchs qu'ils doivent gagner. On l'a vu contre le Barça. Ils sont toujours les favoris des boucs pour remporter ce titre de champion de France. Et je pense qu'ils vont aller gagner ce match. Même si les indicateurs sur ce coup-là ne sont pas pour eux. Je vais me chier à mon instant. Je vais aller du côté du PSG pour une cote à 2,17. Donc voilà, vous avez mes 10 pronos pour les 10 rencontres de Ligue 1 du week-end. Si vous mettez tout ça bout à bout, ça vous fait un combi à 499. Donc on ne sait jamais, pour 1 ou 2 euros, vous pouvez tenter le coup. Alors plus sérieusement, comme toujours, je vais vous donner une value. Donc cette semaine, je n'ai pas fait de combi. J'ai choisi un match sec. Pour moi, ce sera la victoire de Reims du côté de Dijon. Donc c'est une cote à 2,12. Donc comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, je pense que les paris sportifs, c'est un jeu de série. Donc là, on a une équipe qui vient de perdre 10 matchs à la suite. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait contre Reims. Donc pour une cote à 2,12, ça me semble vraiment pas mal du tout. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur The Bet pour jouer ce pari. Donc si vous mettez vos 100 euros sur cette victoire de Reims à 2,12, vous pourriez remporter 212 euros. Donc plus que doublement de mise. Et si malheureusement, le pari venait à échouer, vous récupérez malgré tout 100 euros de Free Bet pour continuer de jouer. Et vous avez même 50 euros supplémentaires à aller chercher sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner tous vos pronos Ligue 1 dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec tout ça. C'est pas évident. Il y a toujours des matchs compliqués. Notamment ce Lyon-PSG. Dites-moi si vous, vous voyez les Lyonnais faire quelque chose. Ou plutôt les Parisiens. J'attends vos avis. Et on en parle dans les commentaires. Et pour le reste, on se retrouve comme d'habitude demain vendredi à partir de 13h en live avec Sarah. Pour parler de toute la carte du week-end. Donc je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, bons gains. Et je vous dis à très vite. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501